Bonjour mesdames Balance, merci d'être ici avec moi pour ce tirage pour le mois de décembre. Alors pour vous, une première petite citation, la compassion vous rendra plus belle, plus beau. Ayez de la compassion déjà pour vous-même. Alors ce matin, j'ai écouté l'interview d'une chanteuse qui s'appelle Isolde. Et cette chanteuse est une femme noire et obèse, on pourrait le dire. Et j'ai été impressionnée par justement cette, finalement cette compassion qu'elle a décidé d'avoir pour elle. Et du coup, regardez, trouvez une photo d'elle sur internet et vous allez voir, effectivement, elle est sublime. Parce qu'elle a réussi justement à avoir cet amour d'elle-même. C'est une bonne chanteuse que j'ai vraiment découvert ce matin à la radio. Et en plus, elle illustre parfaitement bien cette citation que je vais vous dire, cette compassion qui vous rend plus beau, plus belle. Bonjour mes belles âmes, encore une fois, voilà. Alors je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Donc première chose, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes, mes chers amis, Balance, pour ce mois de décembre. Alors premièrement, votre énergie, l'énergie pour vous, eh bien vous êtes dans l'énergie de la patience. Ayez patience, soyez justement dans de la, du calme, dans cette énergie en fait, vous êtes des balances, d'accord ? Donc vous savez équilibrer. Et là, on vous dit, eh bien, trouver la patience nécessaire pour retrouver un certain équilibre, d'accord ? Qui est peut-être un petit peu manquant chez vous. Alors, d'où vient ce manque d'équilibre ? On va le voir ici. Excusez-moi, avec cette première carte de, 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 de la charge mentale. Qu'est-ce qui pèse sur vous, mes amis, Balance, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le déséquilibre ? Alors, vous ressentez une très forte pression sociale. Aujourd'hui, en ce moment, vous avez l'impression qu'on attend beaucoup de choses de vous, qu'on vous juge. Alors, vous voyez, c'est, 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 c'est totalement en synthèse avec ce que je voulais, avec le, cette citation, cette impulsion de début que je donne toujours, juste avant de démarrer le tirage. Et donc, oui, bah, écoutez, ne vous laissez pas juger. C'est, c'est là où se situe cette histoire de compassion pour vous-même. Si vous êtes, si vous vous aimez, si vous vous pardonnez ce qui est différent de la norme chez vous, mais, vous en foutez de la norme, en fait, ne l'acceptez pas. Chacun est unique, d'accord ? Vous êtes une personne unique, ok ? Donc, comme vous êtes une personne unique, eh bien, vous n'avez pas à accepter le jugement des autres. Et à ce moment-là, cette pression sociale que vous ressentez, eh bien, vous allez avoir plus de facilité à la refouler. Qu'est-ce que vous devez faire également pour avancer sur ce mois de décembre ? Et quelle est, on va dire, cette capacité, cette force, cette valeur intérieure que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez un petit peu oublié ? Et c'est ça qui fait que, eh bien, vous subissez beaucoup trop, vous vous laissez beaucoup trop écraser par cette pression sociale. Alors, pour vous, mes amis, Balance, eh bien, on dit, j'accepte mon nombre. C'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez que vous n'êtes, et que nous ne sommes pas, tous, que des êtres de lumière. Nous avons aussi des moments plus sombres, nous avons des pensées plus sombres. Ces pensées plus sombres peuvent nous faire peur, mais il n'y a pas de lumière. Sans obscurité, c'est un trouisme, c'est un truc qu'on dit comme ça, ça paraît. Mais il est vrai, comment voulez-vous qu'on sache que le soleil brille et que c'est formidable d'avoir sa chaleur, si de temps en temps, il n'y a pas un nuage, un minima, qui passe devant et qui nous le recouvre ? Et puis d'ailleurs, s'il n'y avait pas de nuit, il n'y aurait pas de jour. Et s'il n'y avait pas de nuit, de nombreuses choses naturelles ne pourraient pas se passer correctement. Par exemple, la photosynthèse. Pour qu'il y ait une photosynthèse correcte, il faut qu'il y ait des moments où, par exemple, les plantes respirent. Et pendant qu'elles sont en train de faire de la photosynthèse, elles vont reprendre du CO2 et redonner de l'oxygène. Mais dans la nuit, elles ont aussi besoin de se reposer. Ce n'est pas possible d'être tout le temps en croissance comme ça. Donc, l'ombre, votre part d'ombre, il faut que vous acceptiez que vous l'avez. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à coup mon truc est devenu tout vert. Mais bon, probablement que ça va avoir quelque chose avec cette notion d'ombre. Voilà. Donc, soyez bien consciente que cette part d'ombre est nécessaire. Et puis, puisez-en en fait encore plus d'énergie. D'accord ? Puisez dans cette part d'ombre encore plus d'énergie que ce que vous pensez avoir. Deuxième élément qui va vous aider, c'est comment justement combattre cette pression sociale. Eh bien, vous allez le découvrir également ici en allant regarder ici. Alors, attention, comment vous allez vous comporter avec les autres et face aux autres ? Alors, ici, ça nous dit méfiez-vous de la manipulation. Vous voyez ? Donc, justement, cette pression sociale, c'est aussi une manière de vous manipuler. Alors, je ne suis pas dans les trucs du complot, machin, etc. Non, non. Restons bien terre à terre juste pour vous. Ne vous laissez pas manipuler. En fait, écoutez ce que vous dites, mais faites vos propres analyses. Faites votre propre jugement. Réfléchissez bien à tout ça. D'accord ? Et pour vous, mes amis Balance, là, on vous demande de la patience. Donc, on vous demande de rééquilibrer tout ça. On vous demande de vous écouter. Donc, acceptez votre pardon. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par ceux qui essayent de vous juger, par ceux qui essayent de vous faire croire que ce que vous faites n'est pas bien. Et surtout en allant justement sur ces pardons que vous pouvez avoir. On en a tous. On a tous des moments de doute. On a tous envie de tout bazarder à un moment ou à un autre. On a tous des pensées noires. On a tous de ça. Mais ne vous laissez pas manipuler. Acceptez que ça existe. Ne vous dites pas, je suis un monstre parce que je pense des choses pareilles. Non, vous n'êtes pas un monstre parce que vous pensez des choses pareilles. Elles font partie de ça. Vous n'allez pas forcément réaliser toutes ces choses méchantes, horribles, noires que vous pensez. N'est-ce pas ? Ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de demander pourquoi vous avez pensé ça et d'essayer d'évoluer à partir de ça. C'est une source. La part d'ombre est une ressource. La part d'ombre est un moyen d'aller chercher les énergies positives aussi. D'accord ? Alors, comment vous allez aller chercher ces énergies positives ? On va déjà demander un petit message ici des anges pour nous aider. Ça peut toujours servir. Alors, demandez-nous d'apporter la paix dans des situations difficiles. Donc, reposez-vous sur les anges. Demandez la paix dans des situations difficiles. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement dans une situation difficile, eh bien, considérez cette situation comme un moment, justement, où il faut tout poser. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas s'énerver. D'accord ? Il faut assainir, apaiser la situation. Et en prenant du recul, vous allez voir que vous allez réussir à aller, comment dirais-je, plus sereinement dans la solution. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, ici, je voulais nous voir un petit peu sur le sentimental. Comment vous allez avancer dans vos relations sentimentales ? Alors, déjà, on va comprendre un petit peu ici qu'est-ce qui est votre axe principal dans votre relation sentimentale. Et on va l'analyser sous l'angle du couple dans lequel vous pouvez être, sous l'angle d'une relation naissante ou sous l'angle d'une relation que vous attendez. Alors, eh bien, écoutez, on a deux choses ici qui sont sorties. La pleine conscience et la capacité de recevoir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande que vous soyez conscient de chaque instant. Il faut, en fait, que vous soyez dans la gratitude de ce qui existe. Soyez déjà en pleine conscience et essayez d'accepter de recevoir. D'accord ? Donc, si vous êtes dans un couple, essayez déjà de voir qu'est-ce que vous recevez de positif. S'il n'y a rien de positif, ben, prenez-en bien conscience et ensuite, vous pourrez évaluer les choses. Mais prenez déjà bien conscience de ce qui se passe réellement. D'accord ? Est-ce que ce n'est pas vous qui refusez certaines choses ? Après, vous pouvez être dans des couples compliqués et difficiles. Et à ce moment-là, il y a certainement lieu de regarder justement la carte ici des anges qui nous disait, dans cette situation difficile, eh bien, apaiser la situation. D'accord ? Si vous êtes dans une rencontre qui vient de se faire, ok, eh bien, prenez conscience, vraiment, soyez en pleine conscience de chaque instant de cette relation. D'accord ? Et recevez. Ne donnez pas tout de suite. Commencez par recevoir. D'accord ? Voyez déjà ce que vous allez recevoir pour bien comprendre comment cette relation va évoluer. D'accord ? Et si vous êtes dans l'attente d'une relation, eh bien, là, c'est pareil, en fait. Soyez plus présent dans chaque instant et essayez de recevoir, effectivement, ce qu'on peut vous donner. Donc, n'allez pas chercher systématiquement quelqu'un que vous allez trouver génial, fascinant et auquel vous avez envie de tout donner. D'accord ? Allez plutôt dans la conscience de « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye déjà de vous donner quelque chose ? » D'accord ? Quelqu'un que vous ne remarquez pas parce qu'il est peut-être pas aussi intéressant, pas aussi formidable, mais qui finalement vous donne. Vous donne de l'attention. Voilà. Cette personne n'est peut-être pas aussi saillante. Saillante, vous voyez ? Elle n'est pas... Ce n'est pas celle qui vous fascine tout de suite. D'accord ? Mais c'est quand même cette personne qui vous donne. Donc, prenez conscience de qui vous donne dans une relation. Et c'est vers cette personne-là qu'il faudra aller. C'est là où ça va s'épanouir. Alors, comment ça va s'épanouir pendant ce mois de décembre ? Alors, on nous dit que tout ça, ça va arriver assez vite. Very soon. Donc, si vous êtes bien dans cette conscience, eh bien, les choses vont se dénouer assez rapidement. Ok ? Alors, maintenant, une carte d'abondance. On va voir quel est le message d'abondance qui est important pour vous, mes amis Balance. Alors, pour vous, c'est... Vous méritez. Voilà. En fait, si vous voulez, cette carte va avec... Là, la carte... Excusez-moi, elle était où ? Elle est là, la carte de recevoir. Alors, en fait, vous méritez. D'accord ? Donc, je vous ai... Et c'est ce que je vous dis depuis le début. D'accord ? Vous êtes... Faites-vous confiance. Ne... N'acceptez pas les jugements. Dites-vous bien. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas dire oui... Vous savez, le truc classique pour y arriver, il faut souffrir. Donc, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ceci. Non, non. N'acceptez pas de subir tout ça. Dites-vous tout simplement que vous méritez les choses. Vous méritez mieux. Vous méritez une belle relation sentimentale. Vous méritez la réussite. Vous méritez de vous aimer dans toutes vos facettes. Ok ? Alors, pour vous aider là-dessus, on va jeter un oeil sur une pierre. Et donc, pour vous, ce sera l'opale de l'Oregon, l'opale commune de l'Oregon. C'est une jolie pierre. Donc, c'est une pierre qui est douce, qui s'infiltre avec lenteur dans votre corps. Elle est de couleur jaune, blanche, verte, orange. Donc, du coup, ces vertus sont mélangées. Ok ? Donc, elle est complexe. Elle va vous purifier, vous équilibrer vos émotions. D'accord ? C'est une pierre qu'on achète plutôt brute. Chez Minerales de Brésil, elle existe. Je n'ai pas d'intérêt dessus, mais souvent, on pose la question où acheter les pierres. Donc, voilà. Donc, une opale commune de l'Oregon, il faut la porter en application locale. Donc, vous pouvez la porter dans vos poches ou des choses comme ça. Ou alors, boire son eau. Donc, pour vous, mes amis, balance justement cette opale qui aura une fonction profonde et générale dans votre organisme. Et justement, vous aidera à passer cette phase de patience. Ensuite, pour ceux qui préfèrent ou qui souhaitent compléter ça avec une huile essentielle. Alors, ça sera pour vous, ça sera une palmarosa. Et donc, c'est une pierre qui est plutôt tonifiante. D'accord ? Donc, elle est antibactérienne, fongicide, antivirale. Elle stimule l'immunité. Donc, elle est importante, palmarosa. Et donc, moi, je vous conseille, là pour le coup, comme c'est vraiment une crème, pour, enfin, je vous disais, pardon, une huile qui va aller avec l'opale de l'Oregon tout à l'heure, qui était globalement pour l'organisme. Et bien là, en fait, justement, je vous conseille de mettre quelques gouttes de palmarosa ou alors une goutte de palmarosa et une goutte de romarin dans votre crème de jour, celle que vous appliquez sur tout le corps. D'accord ? Vérifiez quand même avant, en faisant un petit point sur votre peau la veille pour voir si vous n'êtes pas jamais allergique parce qu'il y a des gens allergiques et que c'est possible d'être allergique. La seule chose à laquelle on n'est pas allergique, c'est à l'huile essentielle de rose. Voilà. Mais pour tout le reste, ça peut déclencher des allergiques chez certains, bien sûr. Voilà. Donc, palmarosa pour vous, combinée avec une opale de l'Oregon. Et puis, dernière carte. carte, la baguette magique pour vous, mes amis Balance. Allons-y. Quelle est la baguette magique qui va vous aider ? Le message magique des fées. Alors, pour vous, ça va être « Soyez vous-même ». C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de ce tirage. Soyez vous-même. Ayez de la compassion pour vous-même. Et aimez-vous. Aimez-vous dans toutes vos facettes. Alors, je rappelle, je ne l'ai peut-être pas dit en début de cette vidéo, que je fais des lives directement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les informations de quand est-ce que je fais ces directs auxquels je réponds au direct à vos questions. Voilà. Et j'aimerais également promouvoir ce magnifique livre d'une très, très bonne amie à moi qui est une prêtresse tantra. Et ici, elle va vous parler, en fait, dans ce livre « Lâchez prise ». Alors, je mettrai en bas de la vidéo un lien vers son site où vous pouvez acheter ce livre. C'est un livre absolument sublime alors où, vous voyez, on voit l'énergie qui circule et elle le met sous de nombreuses, en fait, sous de nombreux éléments. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Le tantra nous guide ». En fait, le livre s'appelle « Le lâcher prise », mais ça parle du tantra. Message pour tous ceux qui j'ai pu contacter et qui j'ai pu également conseiller le tantra. Voilà. Merci beaucoup, mes amis et à très bientôt. Au revoir.